Alors je vais vous dire une chose, dans quelques jours, il va falloir que vous choisissiez. Il y a cinq excellents candidats, mais nous nous connaissons tous, nous nous imprécions. Je vais vous faire une première promesse, c'est que le 5 décembre, nous serons tous unis. On ne les restera rien. Nous en avons assez d'être la droite qui perd les élections. Nous voulons reprendre le contrôle. Nous voulons faire en sorte qu'enfin le pays ait un espoir et qu'entre M. Macron et Mme Le Pen, il y ait une alternative. Parce que oui, la France a éclairé le monde dans le passé et je veux qu'elle continue. Ensuite, il va falloir des choses ici entre les excellents cinq candidats. Alors voilà, il y en a un qui a un parcours qui n'est pas le parcours des autres. Qui n'a pas été ministre il y a 15 ans. Et il faudrait avoir été ministre il y a 15 ans, ou 20 ans, pour prétendre à une haute fonction. Vous savez quoi, j'ai un avantage. Je n'ai pas à vous expliquer pourquoi demain, je ferai ce que je n'ai pas fait quand j'étais ministre. Ça s'appelle la liberté. Et puis, je suis maire, le seul maire en exercice. Je sais le pouvoir que je vais redonner au maire. Parce que c'est la colonne vertibrale de la République. Je sais aussi, parce que j'ai été député européen, Agnès, que la France, elle a une place à prendre. Il n'y a plus de chancelière, bientôt un chancelier. Il n'y a plus de britannique, le fauteuil est vide. Il faut qu'on le prenne. Avec Michel Barnier, je suis le seul à avoir expérience internationale. Je suis le seul à avoir un métier en même temps que mon mandat. Et ce métier, c'est un métier qui n'est pas comme les autres. C'est un métier qui nécessite qu'on prenne des décisions difficiles. Moi, je sais prendre des décisions difficiles. Je sais prendre des décisions rapides. Je ne vais pas attendre que le virus au micro, delta, pi, ouro, se balade. Je ne vais pas dire comme M. Véran, que je vais étudier, de savoir pourquoi ça ne va pas à l'hôpital. Et pourquoi Rome est en train de s'écrouler, brûler. Et bien moi, je ne suis pas comme M. Véran. Je vois les choses. Et je sens bien les choses. Je vais mettre des soldats en Afghanistan. Et moi, mon patriotisme, ce n'est pas un patriotisme de victime.